Bonjour, petit tutoriel pour vous expliquer comment gérer un projet, l'avancement d'un projet par équipe avec le logiciel Gantproject. Donc ce logiciel est sur votre ordinateur, vous savez où le trouver, soit il est sur le bureau, soit il est dans le menu démarrer. Donc à vous bien sûr de le retrouver. Donc on lance le logiciel Gantproject. Voilà, on peut agrandir la page. Donc première chose à faire, vous allez configurer votre projet. Donc on clique sur projet et ensuite paramètres du projet. Vous nommez votre projet. Donc par exemple, ma maison moderne et écologique. C'est un exemple bien sûr, mais en lien avec notre projet. L'organisation, par contre là on n'a pas le choix. C'est le collège Simone Veil. Il n'y a pas de site internet. Et ensuite dans la description, vous notez votre groupe. Groupe 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Je vais mettre le groupe 4 par exemple. Groupe 4. Deux-là. Quatrième. Deux. Par exemple. Et ensuite, vous mettez le nom, prénom des différents élèves. Donc vous êtes à 3 ou à 4 élèves par équipe. Donc la page d'identification du projet est faite. Maintenant, il faut configurer notre logiciel Gantle par rapport aux vacances et aux jours fériés. Donc pour le moment, aucun calendrier n'est pris en compte. C'est bien sûr le calendrier français qui nous intéresse. Voilà, France. Donc on voit ici la liste de tous les jours fériés qui vont nous impacter. Les week-ends, c'est bien le samedi et le dimanche. Même si on ne se voit pas tous les jours de la semaine, pour que ce soit plus facile à comprendre, on va uniquement garder le samedi et le dimanche. Voilà. Donc la date de début, pour le moment, on la laisse. Automatiquement, c'est la date d'aujourd'hui. Donc moi, j'ai créé cette vidéo le 5 octobre. Il suffit maintenant de valider en cliquant sur OK. Donc maintenant, votre logiciel est configuré. Il faut le sauvegarder. Donc je clique sur projet, enregistrer sous, et vous allez l'enregistrer dans votre espace perso. Donc vous savez comment on fait pour l'enregistrer au bon endroit. Voilà. Donc moi, pour moi, je vais l'enregistrer sur le bureau. Vous, vous allez l'enregistrer, je répète, dans votre espace perso. Donc moi, je vais l'appeler planning prévisionnel maison écolo. Et je valide. Voilà. Mon logiciel est configuré. Donc, petite explication sur les différentes fenêtres que l'on retrouve sur ce logiciel. Alors, sur la partie de droite, nous avons un calendrier. Vous verrez, on va avoir la liste, on va avoir les différentes tâches qui vont se suivre pour justement comprendre comment on va faire avancer notre projet dans une certaine hiérarchie. Dans la partie de gauche, qui est vide pour le moment, ça sera le listing des différentes tâches à réaliser. Donc la première chose qui est à faire, c'est à partir du travail qu'on avait fait précédemment. Donc nous avons vu en classe les différentes tâches avec une durée estimée. Donc c'est ce qui va nous importer maintenant. Donc je vais juste réduire ceci pour avoir à côté les différentes tâches à réaliser. Voilà. Et donc pour incrémenter, pour mettre ici les différentes tâches, très simple. Soit on clique sur Nouvelles tâches, soit on va dans Tâches, Nouvelles tâches, soit on fait un clic droit, Nouvelles tâches. Et je vais tout simplement pour le moment noter les différentes tâches. Donc la première tâche, c'était bien Recherche de la configuration de la maison. Donc la plage de tâche 0, Recherche de la configuration de la maison. Et je valide. Je ne m'occupe pas des dates et des durées, on verra ça ultérieurement. Deuxième tâche, Nombre de conteneurs rassemblés. Recherche d'idées, etc., etc. Donc vous avez à copier, à créer les différentes tâches qui sont juste en dessous. Donc voilà, toutes les tâches se sont pour le moment saisies. Donc il faut maintenant entrer les différentes durées des tâches. Donc pour entrer les différentes durées des tâches, si vous regardez bien, la première tâche n'a pas de durée. On va voir pourquoi juste après. Par contre, le Nombre de conteneurs rassemblés, elle dure une heure. Alors, Nombre de conteneurs rassemblés, donc je fais un double clic et j'arrive sur une fenêtre où on va tout simplement demander les différentes durées. Donc pour le moment, la durée ne change pas, donc je peux la valider. Par contre, recherche d'idées, cette recherche d'idées, elle va durer deux heures. Donc je modifie et je mets tout simplement un petit 2. Voilà. Troisième ne change pas, la quatrième, le choix de l'échelle ne change pas. Par contre, la fabrication des maquettes. Alors attention, la fabrication des maquettes, on est bien sûr deux heures. Donc deux heures. Voilà. Donc on voit bien ici que toutes les... Dans le planning prévisionnel, dans le calendrier, on peut le déplacer, toutes celles qui sont plus longues, automatiquement, on va générer une durée qui va être un petit peu plus longue. Donc on fait la même chose pour toutes les autres qui ont des durées un petit peu plus longues. La mise en place du bardage, par exemple. Deux heures. Hop. Deux heures. J'ai mis 12. Donc deux heures. Je valide. On a également la création des conteneurs sur Google SketchUp. Ici. OK. La mise en place du bardage. Deux heures également. Mise en place du bardage. Deux heures. À nouveau, deux heures pour la mise en place des ouvertures. Deux heures. Mise en place des ouvertures. La création du logo. Deux heures. Alors ce sont bien sûr des durées prévisionnelles. Durées prévisionnelles. La réalisation de la présentation multimédia. Donc là, on passe sur quatre heures. Voilà. Quatre heures. Et enfin, la finalisation. Deux heures. Voilà. Nous venons maintenant de terminer la programmation. La lien, pardon. Entre notre tableau. Que nous avons vu en classe. Et notre planning prévisionnel. Voilà. Alors pour que ce soit plus clair, nous allons tout simplement, alors je vais juste modifier ici la taille. Si vous regardez bien, l'assemblage de conteneurs, on le retrouve ici. Et on le retrouve également ici. Donc pour différencier les deux types d'assemblage de conteneurs, puisqu'on a l'assemblage des conteneurs sur les maquettes à l'échelle. Et l'assemblage des conteneurs sur les maquettes numériques. Donc je vais juste changer ici, assemblage des conteneurs. Je vais marquer num, juste derrière pour différencier. Donc partout, on va avoir, ici c'est pareil. On a le mise en place des bardages, mise en place des bardages. Donc je vais le modifier. Mise en place, bardage, numérique. Mise en place des ouvertures, numérique. Implantation de la maison sur la parcelle. Et pareil, je vais rajouter à la fin, num pour numérique. Voilà. Donc là, j'ai bien différencié l'ensemble de mes tâches. Pour que ce soit encore plus clair, on peut également différencier les groupes de tâches en changeant de couleur. Par exemple, tout ce qui va être lié aux maquettes à l'échelle, je peux les définir, les mettre d'une certaine couleur pour la lisibilité de mon planning. Donc à partir de choix de l'échelle, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, je fais un double clic et je change tout simplement la couleur. Donc je vais mettre par exemple en rouge. Voilà, par exemple, rouge, rose. Je valide. Fabrication des maquettes, pareil. Chose de la couleur, on me propose une couleur que j'avais récemment utilisée. Je valide. L'assemblage des conteneurs également. La mise en place du bardage sur la maquette à l'échelle. La mise en place des ouvertures. Voilà. Et l'implantation de la maison sur la parcelle. Voilà. On pourra faire de même avec les maquettes numériques et, pourquoi pas, la création de la présentation multimédia. Donc maintenant, on va commencer par configurer le logiciel pour véritablement préparer notre planning prévisionnel. Donc d'après notre tableau, nous voyons que les tâches nombre de conteneurs assemblés, recherche d'idées et choix de la configuration sont en quelque sorte des sous-tâches de la recherche de la configuration de la maison. Puisque c'est ces trois tâches-là qui vont permettre de rechercher la configuration de la maison. Donc sur notre logiciel, ces tâches-là, on va les inclure dans Recherche de la configuration de la maison. Donc pour ce faire, on fait un clic droit. Et on va cliquer sur Indenter. Pareil pour Recherche des idées, Indenter. Pareil pour Choix de la configuration, Indenter. Donc là, on voit tout simplement que ces trois tâches, elles appartiennent à la tâche Recherche de la configuration de la maison. Donc voilà, une première étape. Donc maintenant, vient l'étape la plus importante. L'étape la plus importante, c'est qu'on va tout simplement devoir mettre de l'ordre dans ces différentes étapes. Elles vont se suivre les unes après les autres. On appelle ça hiérarchiser les différentes tâches. Alors pour hiérarchiser les tâches, ça va être de la logique. Il va falloir réfléchir. Par exemple, si on regarde cette première, ces quatre premières tâches. Donc j'oublie la première, puisque cette première tâche, elle va être terminée quand les trois tâches seront terminées. On comprend bien qu'avant de rechercher les idées, il faut d'abord savoir combien de conteneurs on peut assembler. Donc on va aller dans la propriété de la tâche. On va faire un clic droit. Propriété de la tâche. Et ce qui va nous importer, c'est ce qu'on appelle les prédécesseurs. Donc prédécesseurs, c'est ce qu'il y a avant. Donc qu'y a-t-il avant la tâche rechercher les idées ? Et bien on va tout simplement cliquer sur la première ligne blanche. Et on va se poser la question. Qu'est-ce qu'on doit impérativement faire avant de rechercher les idées ? Avant de rechercher les idées, il faut qu'on connaisse le nombre de conteneurs qu'on va devoir assembler. Et donc je clique sur OK. Et voilà ce qui vient de se passer. Il vient de se passer que, avant de pouvoir commencer à rechercher les idées, il va d'abord falloir qu'on fasse quoi ? Et bien on regarde. Il va d'abord falloir qu'on détermine le nombre de conteneurs que l'on peut assembler. Pareil, le choix de la configuration. Le choix de la configuration, ça va être quand ? Propriétés. Et bien on retourne dans Prédécesseurs. Et donc qu'est-ce qu'on doit faire juste avant de choisir la configuration de la maison ? Et bien il faut bien sûr que j'ai recherché des idées. Voilà. Donc maintenant, on vient tout simplement de faire une hiérarchisation de ces trois premières tâches qui vont permettre de réaliser la tâche complète qui est de rechercher la configuration de la maison. Donc d'abord, on va déterminer le nombre de conteneurs qu'on peut assembler. Ensuite, nous allons rechercher des idées, soit sous forme de croquis, de discussions avec des membres de l'équipe. Et ensuite, on va pouvoir déterminer la configuration exacte de la maison. Donc voilà ce qu'on a à faire pour hiérarchiser correctement les différentes tâches d'un projet. Donc au fur et à mesure que votre projet va avancer, les tâches vont s'acrémenter les unes après les autres. Alors peut-être que certaines tâches pourraient être faites en parallèle. Donc c'est le but justement du logiciel Gantt qui va permettre de gérer tout ça. Donc à vous maintenant de réfléchir. Alors je vais faire encore une deuxième étape par exemple. Le choix de l'échelle. Est-ce que j'ai quelque chose à déterminer avant de choisir mon échelle ? Non. Donc je n'ai rien à faire avant. Donc il n'y aura rien, aucune tâche à faire avant. Par contre, avant de fabriquer les maquettes en carton, Bien sûr, ce qui sera à faire juste avant, c'est bien sûr de déterminer l'échelle. Puisque je ne peux pas commencer à faire du découpage sans avoir déterminé l'échelle. Donc, clic droit. Prédécesseur. Donc quelles sont les tâches qui sont à faire juste avant de fabriquer les maquettes des containers ? Eh bien, il faut que l'échelle soit déterminée. Et je clique sur OK. Etc, 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 etc. Donc à vous de réfléchir sur une certaine organisation, hiérarchisation des différentes tâches. Donc voilà, une possibilité de hiérarchisation des différentes tâches. Sur la partie de droite, nous avons les 1, 2, 3, 4, 5 tâches que l'on pourrait faire dès aujourd'hui, puisqu'il n'y a rien à faire avant. Donc bien sûr, il y avait quelque chose à faire avant, mais comme nous avons déjà fait, c'est la rédaction du cahier des charges. Donc on peut déterminer le nombre de containers assemblés. On peut déterminer le choix de l'échelle de la maquette à l'échelle. On peut créer les containers sur Google SketchUp. On peut créer le logo de votre entreprise. Et on peut également créer le plan de la présentation multimédia avec un certain nombre d'idées. Sur la partie de droite, vous avez les dernières tâches. Donc les dernières tâches, c'est bien sûr ici l'implantation de la maison sur la parcelle avec la maquette à l'échelle. L'implantation de la maquette numérique sur votre parcelle et la finalisation du document de présentation de votre projet. Donc voilà. Voilà un petit peu une possible planification. Et donc pour finir, voilà, après réorganisation des différentes tâches, en enlevant un petit peu les différents nœuds, en déplaçant, en bougeant, vous voyez, en bougeant les différentes tâches, de façon à avoir une hiérarchie des différentes tâches, on a une vision un petit peu plus simplifiée du travail que vous avez à faire. Donc par exemple, créer le logo, choisir la charte graphique, réaliser la présentation multimédia, je ne peux que la faire lorsque j'ai fait, choisi la charte graphique et créer le plan de la présentation multimédia. Une fois que j'ai terminé la réalisation, pardon, de la présentation multimédia, et bien je pourrais donc la finaliser. Voilà. Donc voilà le travail que vous avez à faire en essayant d'enlever un petit peu les nœuds pour faire un diagramme PERT qui est bien clair. Pour enfin gérer l'avancement du projet, donc on revient sur le diagramme Gantt. Donc vous avez commencé votre projet et donc à la fin de l'heure, une fois que vous êtes organisé avant la première heure, et donc à cette première heure terminée, il faut tenir à jour vos différentes tâches. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc on rentre sur les tâches que vous avez réalisées. Par exemple, vous avez déterminé le nombre de conteneurs assemblés. Donc je fais un double clic sur les tâches, cette tâche, et donc je vais rentrer dans l'avancement. Si ma tâche est entièrement terminée, et bien je vais la mettre, je vais indiquer qu'elle est faite à 100%. Et donc que se passe-t-il ? Donc je vois bien que cette tâche, elle est barrée. Donc ça veut dire qu'elle est terminée. Donc je pourrais commencer la deuxième tâche. Par exemple, le choix de l'échelle, j'avais commencé à le faire. Mais à la fin de l'heure, on n'a pas tout à fait terminé. Donc il reste encore un petit peu de choses à faire. Donc je vais lui donner une valeur entre 0 et 100, bien sûr. Comme je suis proche de la fin, je vais mettre qu'elle est à 80%. Je valide. Donc qu'est-ce que je vois ? Je vois tout simplement que cette tâche est commencée, mais par contre, elle n'est pas tout à fait terminée. Donc avant de commencer la tâche de fabrication des maquettes, il faut finaliser la détermination du choix de l'échelle. Donc voilà. Donc vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir créer votre planification de projet et surtout le tenir à jour pour finaliser votre projet dans les temps. Merci.